Les taux d'accès en Afrique Il faut considérer que le taux d'accès dans la zone ouest africaine au niveau de l'eau et de l'assainissement, traitons le problème de l'eau, il est considéré comme les 60% à 70% des populations en zone subsaharienne ont accès à l'eau potable. Les taux d'accès beaucoup moins ont accès à l'assainissement et il est important aujourd'hui à partir de cette initiative qui a été mise en place par la direction générale de l'ONAS en tant que vice-président de l'association africaine de l'eau en charge de l'Afrique de l'Ouest, il est important qu'une de telles initiatives soit mise en place pour que la réflexion soit menée. Selon l'appréciation du directeur général de l'ONAS, pour relever ce défi, l'implication du secteur privé est nécessaire pour l'atteinte de ces objectifs. Nous avons deux défis majeurs. Le premier défi, je pense, qui est le plus important, c'est le défi démographique. Vous avez un continent où les populations sont multipliées par deux tous les 25 ans. Nos états n'ont pas les moyens de financer ce gap. Les partenaires techniques et financiers classiques n'ont pas les moyens de financer ce gap. C'est pour ça justement qu'il faut une forte implication du secteur privé dans l'exécution des projets, mais également dans le financement. Et mettre tout ça en cohérence pour que l'association africaine de l'eau puisse définir des lignes d'ensemble pour l'atteinte de ces objectifs de développement durable. Il faudrait parallèlement faire des aménagements dans les stratégies qui ont été depuis longtemps adoptées. Toutefois, le rendez-vous prochain sur Kampala sera probablement la bonne tribune pour décliner ces nouvelles stratégies. Nous allons avoir une grande réunion à Kampala, mais sur une approche beaucoup plus globale. Et notre ambition, justement, c'est que cette feuille de route soit adoptée par l'association africaine de l'eau. Il est certain que les pratiques que nous faisions depuis 20 ans, qui n'ont jamais donné de résultats probants, ont besoin d'être aménagés. Quand vous faites la même chose tout le temps, de façon permanente, même si vous avez des avancées significatives, et quand même qu'il y a un gap important qui reste, je pense qu'il faudrait qu'on s'asseye, qu'on fasse une révision et qu'on regarde un peu dans quelle logique nous devrons aller. Sous-titrage ST' 501